J'en ai utilisé du travel! Hey salut guys! Bienvenue à cet nouvel épisode de Freeride Québec! Aujourd'hui je vous ai préparé un gros edit de Bike Park Ça se trouve à être à Sugarloaf au Nouveau-Brunswick C'est un gros edit que je vous ai fait aujourd'hui C'est rare je fais des edit long comme ça Mais c'était une super grosse journée On a rideé d'à peu près 10h le matin jusqu'à 7h le soir C'est débile! Fait que j'ai laissé cet edit là assez long Si vous aimez la vidéo, je vous invite à donner un petit thumbs up Et si vous appréciez le spectacle, je vous invite à vous abonner! Bonne vidéo! Dombez rapide! Ça, cette première trail là, c'est la Sugar Daddy Ça se trouve à être l'une des pistes les plus populaires de Sugarloaf C'est une piste qui a été faite par GravityLogic, si je ne me trompe pas Qui sont en charge des trails à Whistler Fait qu'ils ont fait une... Il a le véh mal, c'est le trash là! Avec des... des beaux jumps de trail, il y en a combien? Je sais s'il y en a peut-être une centaine Fait que c'est pas le genre de piste qu'on a dans les environs dans le coin de Québec Fait qu'on arrive là-bas pis on a une belle piste à John Qui... qui va à l'infini C'est juste incroyable! Pis à un certain point, ça... ça ouvre dans les tours du gros comme ça Avec les gros modules en North Shore Sans jour, je pense que c'est une de mes pistes préférées ever! Encore! Encore! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Left, thank you. oh c'est pas mal l'endroit aussi que les trails vont merger au moins trois qui mergent où on était il y en a au moins deux autres juste à droite ici fait que c'est pas une grosse montagne honnêtement c'est une petite petite montagne c'est le relais qu'il y avait que ça peut vous donner une unité l'essentiel comme ça de quoi c'est incroyable mais c'est sûr que même que les trails reviennent pas mal tout le temps en une race mais c'est pas mal vraiment un peu c'est un petit final de tête dans les arbres je vais me tourner je vais me tourner j'ai j'ai la deuxième piste que je vais vous montrer ça se trouve être la swan donkey ça se trouve être une trail qui est bleu celle là au contraire de la sugary alley c'est pas une jump line c'est une petite flow trail style single track assez serré on peut atteindre des bonnes vitesses dans cette piste là sans joke c'est une gem de ce bike park là cette petite piste là elle est tellement le fun elle est tellement clipante c'est genre le truc qu'on préfère sur un uphill tellement que ça ne brasse pas mais le feeling de ces petits virages serrés là sans joke ça n'a aucun sens je suis comme un petit je suis à un petit je suis à un petit C'est parti ! 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 Les pistes sont rapides, rapides, rapides ! La terre est super tapée là ! Quand il y a trop de soleil, ça devient dusty un peu ! Les rails étaient ultra rapides ! C'est parti ! C'est parti ! Oh no ! C'est parti 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 ! On va alterner entre deux trails différentes ! La première section qu'on va faire c'est la Havoc ! Ça se trouve avec une noire ! Un petit peu plus rough que l'autre d'avant ! Il y a un petit peu plus de racines ! Il y a un petit peu plus de roche de roche et des p'tits trop en mode show qu'on voit ici ! Et après ça, on va swapper dans une petite fin de piste qui s'appelle la choupette ! C'est une nouvelle... c'est super de bon ! On va faire un embranchement ici ! Qui nous amène à la Havoc ! C'est quand même, je dirais, une de nos préférés ! Il y a un peu de petits furniture qui se reprennent ! Oh la patate ! C'est une petite section ici ! J'ai vu Mathieu, c'est un jeu qui est tellement rapide dans les racines, dans les virages comme ça ! Il y a de la misère à le suivre ! C'est quand même plutôt bonjournée ! On a fait des plans ! À cette place-là ! C'est trop en North Shore avec des roches courtes ! Ça peut être assez dangereux ! Il vous dira, c'est où ? Ah ouais, c'est à dire, c'est ici ! Un petit peu plus tard dans la journée, je me suis, limite, planté sur cette roche là ! J'ai dû l'amener la roue dessus ! Je me suivais, mais... Je m'ai fait paniquer en lâchant encore ! C'est vraiment comme un... C'était super forcé de me prendre ! Je me suis désolée ! J'ai dû mettre en main ! Je me suis désolée ! Je me suis désolée ! La gauche là c'est ça le truc Donc là on vient de quitter la havork Ca change totalement de style On sort du coté racine roche Et on s'en va vers de quoi de plus flowique Plus rapide Cette section là sans doute est vraiment pas longue Mais c'est lourd C'est fun, c'est trippant, c'est rapide Oh 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 Encore une fois, on merge La sortie Ouest de la montagne Betteur 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 J'ai pas du bio même Elle est pas bien Ecoute tes roches plus rapide que toi Euh Ouais 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 J'vais avoir de la pression J'vais vous aller vraiment plus Ha ha Je sais Oups Ha 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 la roche Bon On s'en ligne dans Une de nos tripes On aime bien pour commencer la journée Elle s'appelle la Ridge Line Euh Cette piste là Elle a un petit peu de racine Un petit peu plus technique Mais rien de super fou La grosse majorité de la piste C'est un menu autoroute C'est une place que tu peux atteindre Disons les plus grosses vitesses de toute la montagne Euh On avait fait plutôt dans la journée Pour se réchauffer Même deux fois je pense C'était pas C'était pas super C'était pas super spectaculaire T'sais l'idée des premiers runs C'est justement De se réchauffer Réveiller la machine un petit peu C'est pas C'est plus le fun à présenter Mais là on la refait un petit peu plus tard Dans la journée On est plus réchauffé On est déjà beaucoup plus rapide Vous allez voir Lorsqu'on On atteint cette section là C'est ULTRA rapide Ouais Vraiment plus dusté Ça peut paraitre pas super impressionnant Avec l'effet gopour évidemment Mais le Le feeling de ce qu'on a dans cette piste là A partir de Ici C'est incroyable C'est le genre de piste que j'avais à dans Sartail justement Pour jouer Pour jouer De se suivre D'essayer de faire Le Le meilleur temps C'était pas dans cette piste là C'est incroyable C'est incroyable En vrai Je serais curieux de savoir Quelle piste on peut atteindre Dans cette piste là J'ai pas J'ai pas les datas Avec ben 90 Je vais check la première fois qu'on voit là On peut sauter à quelques places Il y a ces petits virages type là Mais sinon il a peut s'est passé des yeux en fait Vous allez voir Sur la gauche Il y a La plus grosse jump line Qui s'appelle La Super Sweep C'est une piste qui a été Elle a été refaite l'an passé Et c'est C'est gros honnêtement Je vais faire une petite vidéo Juste de cette piste là J'ai pas super à l'aise de la faire honnêtement On va la voir J'ai part à gauche bientôt Je vais faire une petite vidéo On va regarder les petits articles que je vais sortir Je vais voir Je vais faire deux autres petites vidéos Je vais sortir de cette piste là J'ai pas mal de piste Je vais faire deux petits J'ai pas mal de proches Je vais faire deux petits sur la gauche Je vais faire deux petits sur la gauche Et en fait cette piste là C'est un truc Je vais faire deux gros pour être à l'aise Je vais vous montrer ça dans un autre vidéo Je vais vous montrer ça dans un autre vidéo Ah Ah Il sent qu'on a vu ça, c'est des sauts-là, pour faire des droits, il faut arriver de la super-sweep, justement. Ça va pas en plein niveau, je sais pas pourquoi il est pas faite. Ça sera pas wide open. Non, non, c'est cool. Là, on semble retourner dans l'avoc, mais on va la faire au complet. Vous allez voir une petite section plus technique qu'on a skippé, peut-être dans le milieu de la piste. Je dirais que c'est une des deux pistes qui ont le plus de dénivelé, de moutons de côté à pique, pour faire de la place pour balancer pas mal, si on va faire passer over the bar. Je dirais que c'est une des deux pistes techniques de la montagne. C'est pas une grosse grosse montagne sur le technique, honnêtement. C'est vraiment plus pour le flot, la vitesse. C'est ça, c'est ça. On a la avoc juste ici. Cette section n'avait pas faite tantôt, c'était tantôt, non, ça arrive. C'est un... C'est un... C'est un escape, et c'est un... C'est un... 6h10pm. Je suis une oreille donc depuis 10am. C'est un peu doula. Pas mal, en fait. C'est très bien. C'est un... C'est un... C'est mieux que la matinée. C'est une piste, non? C'est un petit bike control. On va passer au bar dans les roches, dans les racines. Et là on voit dans un jeu. On est quand même assez tard dans le journée. Qu'est-ce qui est spécial à chez le l'autre? Je vois les samedis. C'est que ça ouvre à 10h le matin. Puis ça ferme à 19h le soir. Tu peux regarder 9h de temps. C'est débile. Le cale en anglais, je pense qu'il est à peu près 18h le soir. On voit déjà le soleil commence à se coucher. C'est un jour que c'est débile de pouvoir regarder toute la matinée, toute l'après-midi, toute la soirée. Même plus tard dans le vidéo, vous allez voir mon fils, le dernier artiste. C'est halluciné, même aveuglant. Il est rendu, je pense, passer 6h30. Mais c'est le fun, juste boire la bière toute la journée. Je peux faire ces vices-là. Je pense qu'il est capable de regarder. Un peu trop vite. Je pense qu'on a fait 6h30 cette journée. Ce qui est quand même pas mal. C'est assez surprenant. Pour une montagne de DH. C'est très cool. Je pense qu'il est capable de regarder cette journée. Ce qui est quand même pas mal. C'est assez surprenant. Mais c'est très cool. C'est très bien. C'est une bonne avance. On va aller se taper une dernière Sugar Dad. Je pense qu'on l'a fait au moins 3 fois ce jour-là. Si c'est pas 4. Au moins 3 fois. Là, pour une des rares fois, je vais la faire un peu plus en mode vitesse. Moi, j'irais avec un charny qui est en 29. Il est un gros gros fan de vitesse versus jumpy. Et moi, au contraire, je préfère jumper. Et je suis moins fan de vitesse. Mais j'étais curieux de voir. Quand ce travail, je pourrais me faire dans cette piste-là. Vous pouvez rire. C'est correct. Vous allez voir. C'est la fun de pouvoir une progression. De voir le temps qu'on peut sauver. Autant monter qu'en descente. Mais j'ai pas envie de partir de débat là-dessus. Un autre fois. Fait que c'est ça que je la fais moi en mode jumping. Je repousse à sauver les sauts. Puis essayer d'être le plus rapide possible. Ça a vraiment été ma run la plus rapide. C'est Strava. Et là, on sort encore une fois dans les Tordidro. Là, le soleil commence à être une bitch un peu. On va voir un petit peu l'effet de lens flare dans la caméra. Ça fait qu'on avait de l'ombre dans les débuts de saut. Il était aveuglé par le soleil lorsque t'étais dans les autres. Ça fait que c'était pas super le fort. Ça fait un pareil. Mais à un moment donné, on s'arrête. Je pense que c'était avant la dernière version. Là, au moins, on va voir si c'est un petit peu plus facile. Bon, on pourrait juste pousser la machine le plus possible. Je pense qu'on pourrait aller jusqu'à 7h le soir sans se planquer et sans être trop pratique. Ça fait des J'aurai un peu plus. C'est parti. Ça fait des C'était quand même en 27 l'an passé, j'avais de la misère à me couler de ça. Cette année, je suis en 29 parce que... Je vais dire, je suis curieux de l'essayer mais cette année, à cause de la fucking Covid-19, on ne pourra pas traverser au Nouveau-Boulogne-du-É. Je pense qu'au moment où on se parle, c'est le juin 2020. Si ça change, c'est sûr qu'on va retrouver ça. On va au moins une ou deux fois par année. C'est sûr que c'est loin de où est-ce qu'on est. C'est à peu près 6 heures sur une nuit montée. Souvent, on monte la veille, on va dormir à l'hôtel, puis au soleil, on mange très à râler le matin. Malheureusement, pour l'instant, on ne pourra pas y aller cette année. On va voir si la situation change. Maintenant, si on peut faire un beau trip de veille, c'est un bijou cette petite montagne-là. Ça peut ressembler un petit peu à MSS, Mont Saint-Sauveur à cause de Montréal, mais une bonne coche à travailler. On va voir comment ça se passe. C'est un petit montant qu'on s'est dit à l'hôtel. C'est un joueur de l'autre, c'est un bijou. C'est le fond du vent. J'ai pas le même de piste en tant qu'il m'aura... Des idées peut-être. C'est sûr, c'est plus basé sur la vitesse, les petits single track tight, les jumps, quelques plus avec des racines. Et il y a aussi la fameuse Suposweeds qui est juste rendu gigantesque. J'étais pas quelque chose à l'aise de la faire. Je vais vous sortir la vidéo. Bientôt là-dessus. Tu sais, là on arrive et il y a déjà des montants de parking. Genre le parking de Montréal. On a genre la montagne pour nous autres tout seul. Ça, c'est vraiment bien. Ah! Donc là, on cale qu'on va faire deux autres pistes. Pour pas dire que c'est la dernière. Parce que le petit blanc, c'est vraiment la dernière. Fait que si vous connaissez pas le truc, c'est autant mieux de caler que tu vas en faire deux dernières. Puis de revenir sur ta décision rendu en bas. C'est comme... Cheater la vie. Éviter de te jinxer en te disant que c'est la dernière. Dans notre coeur, on sait que c'est notre dernière. Pas ma meilleure tournée. Encore un an. Fait que juste pour être sûr de ne pas finir la base de la rapide. Fait que... On termine avec la ridge line. Encore. Je pense qu'on va faire un petit peu moins rapide que tantôt. Justement, on arrive... On va arriver à droite de la montagne tantôt. Dans une zone qui a beaucoup de soleil. C'est une question de sécurité. Tu peux pas rouler quand même un fou. Si tu sais pas quel petit virage type. On va avoir après. Mais c'est quand même. Juste... Pour montrer un petit peu le vibe qu'on avait. Juste de rider jusqu'à 19h le soir. Débile. D'arriver en bas. D'arriver dans le parking. Il y avait la montagne. Pour nous autres tout seul. Il y avait pas de temps. Il y avait plus personne pour nous ralentir. C'est ça. C'est juste... Super satisfaisant de rider. De l'hiver le matin jusqu'à 19h le soir. On tombe une... Une bonne bière de la victoire. Rends-en bas. Ah... Ha! Tu m'as pas de théâtre de suite. Voilà, là. C'est parti. 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 C'est parti.